Petit loup apprend à jardiner. Lecture offerte par les CP de l'école de Sainte-Torette. Théo, Pileille, Loïs, Louane, Talia, Eden, Shana, Estelle et Louane. Petit loup reste à la maison avec papa. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? demande-t-il. On va jardiner, annonce papa. Suis-moi, j'ai une surprise pour toi. Le jardin, Petit Loup découvre un grand bac en bois. Qu'est-ce que c'est ? s'éteint-il. Notre potager, répond papa, pour toi et moi. Pour moi aussi, crie Petit Loup, fond de joie. Merci papa. On peut jardiner tout de suite, interroge Petit Loup. Pas en pyjama, s'exclame papa, amusé, va mettre un survêtement, des bottes et enfile cette paire de dents. Petit Loup est tout excité. Pour le potager, papa a acheté des pieds de tomates, cerises, à planter. J'adore les tomates, se réjouit Petit Loup. Je peux commencer ? D'abord, il faut préparer le terrain pour que tes plantes se sentent bien, précise papa. Papa verse de la terre dans le bac et Petit Loup l'étale avec son petit râteau. Ça y est, j'ai terminé. Je peux planter maintenant sa patience. T'il regarde d'abord comment je fais conseil papa. Ensuite, ce sera à toi de jouer. Avec sa petite bêche, Petit Loup creuse des trous dans la terre. Puis, il met les plantes dedans. C'est amusant. Et ce que les tomates seront bientôt prêtes. Il te demande-t-il, il faut que tu sois patient, souris papa, et que tu prennes soin de ton potager. Chaque jour, Petit Loup enlève les mauvaises herbes et arrose la terre. Les plantes grandissent, mais les tomates ne viennent pas. Marmon, Petit Loup. Découragé et puis enfin matin. Papa, Maman, ses filles, qui louent les protomates. On poussait, on peut les manger. J'ai, ma, te, non, ta, en, corps, re, explique que papa, elle, sont, peu, petits. Et toutes, bovées, vertes, il faut les laisser me rire. Petit loup, chou, 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 pire. Oui. Quelques semaines plus tard, c'est la récolte. Petit loup, cueille de jolies petites tomates rouges. Bravo, le félicite papa. Tu es un super jardinier. On peut les manger. Goûtez, demande Maman. Bien sûr, dit petit loup, fièrement. Bon appétit, les gourmands.